bonjour tout le monde alors les filles je reviens aujourd'hui pour vous parler du fond de teint liquide donc ce petit fond de teint que j'adore vraiment c'est un super fond de teint que j'utilise principalement l'hiver moi parce que c'est vrai que je pars plus sur les fonds de teint poudre l'été et ou la bébé crème donc là on va faire le je vais vous parler du fond de teint liquide aujourd'hui évidemment qui est disponible en promotion dans le kudos du mois donc c'est plutôt intéressant donc là on va faire la base glorious le fond de teint liquide et le pinceau kabuki c'est la promo du mois donc vous en avez pour 98 euros au lieu de 120 120 et quelques vous avez plutôt une belle économie donc là je commence par ma base glorious donc je vous rappelle que vous avez le choix entre une base hydratante une base matifiante ou une base la base matifiante ça va vraiment venir matifier votre teint la base hydratante ça va venir apporter une hydratation supplémentaire mais ça enlèvera pas le fait que vous devez hydrater votre visage avec des crèmes de jour et la base glorious ça va vraiment venir lister votre peau c'est plus pour les peaux normales ou celles qui ont envie d'avoir un teint plus lisse donc j'en mets vraiment une toute petite noisette et je viens l'appliquer sur mon visage elle est géniale au niveau de la texture vous avez vraiment l'impression voilà comme j'ai dit tout le temps de mettre vraiment de la soie sur votre visage elle est trop 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 bien d'application c'est vraiment un bonheur donc là on attend un petit peu que ça pénètre on attend un petit peu que voilà la base rentre dans les pores pour après quand on va mettre notre fond de teint que le fond de teint rentre pas dans les pores que la pollution rentre pas dans les pores et pour vraiment améliorer la tenue du fond de teint vraiment c'est la base qui va rentrer dans vos pores et c'est ce qu'on recherche donc c'est pour ça que c'est vraiment important de mettre une base alors là je prends mon petit fond de teint liquide j'ai perdu un ongle encore j'en peux plus j'enlève ce qu'il ya dans la pipette parce qu'il ya tous les pigments qui sont en bas si vous voulez il est bifasé donc là faut vraiment le secouer donc si vous secouez avec la pipette pleine ça sert à rien de le secouer après de récupérer le produit qu'il ya dans la pipette donc vraiment on vide la pipette on le secoue et après on va venir cacher ces petits boutons qui ont du mal à partir là je me le traîne depuis une semaine celui-là c'est terrible donc là après je rouvre mon fond de teint liquide je mets du produit dans la pipette et là je prends mon pinceau kabuki alors je les ai nettoyés mes pinceaux hier ils sont encore un peu humide j'espère que ça va aller et là je mets vraiment les trois gouttes voilà après j'en applique sur tout mon visage je fais la coccinelle comme on dit surtout vers ici donc n'hésitez pas quand vous arrivez sur mon live fait moi un petit coucou je peux pas faire des live souvent mais je trouve que c'est quand même mieux parce qu'on peut échanger si vous avez des questions c'est plus facile à répondre quand je suis en live donc surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à faire un petit coucou n'hésitez pas à partager ça m'aide à me faire connaître donc là j'en applique de partout et là après je fais des mouvements circulaires et si vous voulez quand on fait le mouvement circulaire après en fait c'est là où on obtient cet effet poudré donc c'est pas un un fond de teint qui va coller c'est vraiment un fond de teint après fini naturel donc il est très bien pour les peaux mixtes à grasse parce qu'il ya cet effet poudré par contre pour les peaux très très sèche je ne le recommande pas parce que ça va vraiment venir vu qu'il a ce petit effet poudré c'est pas énorme ça va marquer un petit peu les hommes de sécheresse donc pour les peaux très très sèche le recommande pas ou si vraiment vous avez une peau sèche pas très très sèche vous pouvez partir sur la base hydratante avec le fond de teint liquide ça c'est possible voyez ça ça veut venir apporter de l'hydratation et du coup du coup ça va combler un petit peu voilà donc déjà on a un teint beaucoup plus lumineux un fond de teint que j'apprécie énormément donc là je suis en teinte elle est pour les teintes je vous invite vraiment si ça vous intéresse à venir me voir pour qu'on cherche la teinte ensemble parce que c'est trop important excusez moi et c'est trop important de trouver la bonne teinte on prend plein de choses en considération pour trouver la teinte ensuite j'ai détourné mon fond de teint stick et là je vais en faire un correcteur vous allez voir donc là c'est ma teinte d'hiver donc elle est plus clair que mon teint donc c'est fait exprès c'est pour apporter vraiment de la lumière en dessous de l'oeil donc là j'en mets toujours pointe vers le bas pour vraiment casser la cerne et comme il est très courant il est très bien en en correcteur ce fond de teint donc là je prends ma petite éponge j'ai pas besoin d'humidifier pour le stick contrairement au correcteur faut humidifier parce qu'il est un peu plus épais ça va venir un peu le mieux le liquéfier en fait quand on humidifie les éponges avec le correcteur tandis que là c'est pas primordial de venir humidifier son éponge ça passe bien comme ça vous voyez très très courant donc ça va faire un super correcteur voilà tout ça ça enlève bien les serres donc là moi j'insiste bien dans le creux là parce que c'est vraiment là où on a la partie la plus sombre de l'oeil donc on tapote quand on tapote on a plus de couvrant donc on tapote bien et se font très très bien j'adore ce fond de teint en correcteur en contouring j'ai jamais essayé mais vous pouvez prendre si vous aimez les contouring plus crémeux en fait vous pouvez prendre le stick voilà que j'oublie rien ensuite je vais poudrer le tout avec ma poudre biol faut que je trouve mes pinceaux parce que je les ai lavé j'espère que ça va aller ils sont encore un peu humide je les ai fait hier soir j'aurais dû les faire voilà ouais donc ce pinceau là aussi vous le retrouvez dans le cul d'os donc là c'est vraiment un cul d'os basé sur le teint et comme on commence à aller à se remettre du fond de teint en septembre le bronzage commence à repartir tout ça c'est vraiment je trouve qu'ils ont bien fait de faire un cul d'os basé sur le teint parce qu'on recommence à faire notre teint donc là je viens tout matifier j'enlève quand même l'excédent j'en mets pas trop 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 et là en fait ça va venir vraiment flouter les pores et ça va venir fixer votre maquillage ensuite vous avez l'autre côté ce petit pinceau là donc c'est le même en plus petit donc là vous prélevez de la matière et vous pouvez faire sous les yeux et en fait là ça vient vraiment combler les petites ridules va se déposer dans les ridules pour pas avoir de la poudre juste sur les ridules et pas à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire donc là c'est bien faire les petits coins ici et les petites ridules voilà là on a matifié notre teint ensuite je vais prendre mon pinceau blush biseauté alors celui ci je crois qu'il est plus disponible et là je pars sur mon fond de teint plus foncé pour sculpter mon visage donc là c'est comme la bouche ou de l'oreille où on apporte vraiment au niveau du contouring c'est ça en fait c'est ici vraiment qu'il faut le mettre ensuite voilà pareil de l'autre côté pour vous donner un repère c'est ça on essaye de pas dépasser le milieu de l'oeil ensuite on en met également ici après on vient estomper je vous montre vraiment les les touches où on met de la couleur et ensuite sur la mâchoire vous voyez c'est ça qu'on dit le 3 parce qu'il ya vraiment ces trois parties là ensuite je viens affiner mon et ensuite je vais venir donc tout alors ce fond de teint là moi je m'en sers en bronze heures mais à la base c'est un fond de teint qui est très apprécié pour les filles qui ont tendance à briller après la couvrance c'est pas ce qu'il ya de mieux je dirais mais il couvre quand même pas mal l'été c'est idéal franchement vous gardez votre bronzage en dessous il fait chaud donc ça matchifie bien votre teint donc vraiment il est top moi je m'en sers beaucoup l'été et avant de rentrer chez yonique je ne connaissais pas les fonds de teint poudre comme ça d'ailleurs spray stick non plus moi j'utilisais que des liquides et des bébés crème est vraiment c'est une belle découverte vous voyez le fond de teint liquide il n'y a pas du tout d'effet masque pour celles qui ont peur c'est pas parce qu'il ya une belle couvrance qui a un effet masque nous n'avons pas des deux du tout dans nos fonds de teint les fonds de teint qui font vraiment effet masque j'ai horreur de ça donc encore mouillé allez je vais mettre mon petit blush avec le pinceau blush que vous retrouvez dans le cul d'os et là c'est au dessus il n'est encore mon bien mouillé sueur ou au dessus donc de du bronze heures que j'ai mis donc là c'est vraiment pour les faits bonnes je vais arrêter avec mes pinceaux mouillés je vais mettre de l'illuminateur parce que jamais un teint sans mon illuminateur donc ce style n'est plus dispo mais vous il me semble que les les illuminateurs en stick sont toujours dispo si je dis pas de bêtises là c'est vraiment la touche qui va venir apporter un teint un peu glowy voilà donc là mon teint est fini et ça change de suite tout je sais pas si vous en rendez compte mais ça change vraiment tout le temps c'est vraiment l'étape quand vous voulez pas vous maquille vous mettez du mascara le teint et moi je dis qu'il faut faire ses sourcils bon moi ils sont tatoués donc limite je pourrais les laisser comme ça là ça part un peu donc je les refais mais c'est vrai que mascara teint un rouge à lèvres et voilà moi vraiment le teint c'est quelque chose que je vais toujours toujours travailler donc là je prends mon petit pinceau à pinceau crayon à sourcils et je viens mettre là où il ya des manques du crayon pour combler les manques en fait parce que c'est en train de de partir doit faire la retouche mais je voulais pas la faire l'été parce qu'on doit pas prendre le soleil etc on peut pas se mouiller pendant une semaine les sourcils donc c'est un peu contraignant pour l'été de toute façon elle n'avait pas de rendez vous en octobre comme ça non je n'avais pas le choix donc là c'est en octobre que je refais la retouche et j'ai hâte donc voyez les sourcils quand on les a faits c'est top après on va continuer le maquillage donc avec la peu des fards à paupières en poudre et je vais continuer le maquillage en mettant cette petite base à paupières qui est revenu dans les stocks et qui est juste génial donc vous mettez une toute petite noisette et vous l'appliquez sur toute votre paupière vous tapote un peu et c'est transparent donc vraiment n'ayez pas peur quand vous le mettez d'en mettre à côté c'est vraiment transparent là j'ai dû en mettre à côté on voit rien du tout donc pas de soucis de ce côté là et ensuite je vais partir sur un petit fard très joli trop steam ne rigolez pas de mon je suis pas très douée pour parler anglais ceux qui me connaissent c'est pas mon fort on va dire et là je vais prendre mon pinceau si je le trouve malheur les ai lavé et du coup je les ai tous mélangés voilà il est là donc mon passe au plat côté liner côté plat et là je vais prendre donc lui c'est un petit gris trop joli métallisé et là je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile en tapotant comme ça il est trop joli j'adore moi j'aime bien tout ce qui brille une vraie fille et alors celui-là il trop trop beau allez je fais pareil de l'autre côté je le tapote parce que vu qu'il est métallisé on tapote les vards ou les lisent pas donc sinon vous pouvez avoir des chutes en bas et vous voyez que avec la petite base là qui est revenu c'est vraiment un truc que je vous recommande cette balle ça accroche vraiment et ça tient mais trop trop bien voilà je brille je brille je brille ensuite je vais prendre mon petit pinceau estompeur et là je vais travailler mon creux de paupières mais j'aurais dû le faire à bon en fait avec un fard de transition celui-ci c'est le jalouse et en même temps je viens flouter normalement c'est quelque chose qu'on fait avant mais comme je savais pas trop sur quoi j'allais partir au niveau du maquillage mais voilà je le fais après c'est pas grave donc n'allez pas trop ici parce que sinon vous en mettez partout qu'en fait votre creux de paupières donc là vraiment j'en mets uniquement je vais pas dire je m'arrête ici il pleut il pleut aujourd'hui en je sais pas si vous entendez les petites gouttes derrière mais ça y est quoi c'est fini l'été quoi la rentrée c'est tout le temps comme ça tout le temps tout le temps c'est la pluie quoi ça nous met dans le bain direct quoi les vacances sont finies allez maintenant il faut aller travailler donc là ça vient apporter la profondeur et ça vient donc flouter ce que je viens de mettre pour pas avoir des marques pas très très jolies quoi après il pleut mais il fait pas il fait pas froid donc on a envie de sortir nos affaires d'hiver je sais pas si ça vous le fait aussi quand il pleut comme ça j'ai envie de sortir tous mes pulls sortir tous les trucs que j'ai pas pu mettre jusqu'à maintenant en été donc voilà je reprends un petit peu mon phare gris métallisé j'en remets parce qu'en estompant après surtout du coup j'ai un petit peu touché mon phare à paupières et j'ai rattrapé voilà donc là je vais prendre je pense que je vais partir sur un gris comme ça et je vais faire mon ras de cils inférieur pour apporter un petit peu d'intensité à mon regard je vais faire uniquement le ras de cils et un petit peu ici bêtises bêtises je l'ai descendu trop bas donc là vraiment quand vous faites la pointe vous montez vers le sourcil chose que j'ai pas fait du coup je rattrape voyez vraiment pour agrandir l'oeil donc là c'est toujours le même pinceau mais côté liner je fais mon ras de cils et je le monte j'en mets un petit peu ici pour pas que ça fasse trop choquant voyez vraiment juste au bord et voilà on va passer au mascara je vais quand même rajouter un petit illuminateur au niveau du coin de l'oeil si ça brille j'ai quand même ici c'est pas c'est pas brillant comme le fard à paupières donc c'est vraiment juste pour apporter de la lumière là voilà je vais prendre mon mascara twisted donc je vous rappelle c'est le nouveau mascara avec plein de bons ingrédients en plus d'être un mascara c'est un soin il y a plein de belles choses à l'intérieur qui vont nourrir vos cils qui vont leur apporter plein de bonnes choses pour pousser donc voilà pour pousser pour les revitaliser donc c'est vraiment un soin en plus d'être un mascara et c'est un mascara génial donc vous allez voir le avant après il est vraiment top 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 ce mascara je l'ai adopté donc il a une brosse en polymère avec des petits picots pour bien enrober tous les cils je crois qu'il y a la kératine dedans je crois qu'il y a de l'huile de raisin je ne peux pas vous dire de bêtise je ne suis pas sûre de moi il faut que je révise il faut que je révise mes ingrédients mais il me semble qu'il y a de la kératine et qu'il y a de l'huile de raisin également il est vraiment vraiment top moi j'en mets toujours un peu au dessus un peu en dessous là je viens faire on va dire plus la racine après on va travailler la pointe donc je fais des mouvements de va et vient je m'en mets également au dessus pour vraiment que tous les cils soient enrobés de mascara et après vous voyez je prends je fais des petits zigzags j'appuie pour bien recourber les cils coucou les filles qui me regardent n'hésitez pas à me faire un petit coucou ça me fera plaisir et à partager mon live donc là c'est avec une couche de mascara donc si vous voulez un effet naturel vous pouvez en rester là avec simplement une couche c'est un très bon mascara moi je préfère quand il y en a une deuxième pour un effet un peu plus intense on va dire donc là je fais mon raid mes cils inférieurs après je vais reprélever du produit et là je vais faire la deuxième couche donc pour courber les cils je vous rappelle vous mettez à la racine et vous appuyez hop là c'est pour faire plus la pointe je m'en fous de partout et vous voyez comme il fait des trop jolis cils et en plus c'est il est plein de bonnes choses vous allez vraiment voir la différence si vous utilisez nos mascara le sérum il y a aussi la base la base elle est enrichie en vitamine E et elle est très très bien vous voyez là après je prends la petite brosse je l'ai essuie un peu parce qu'elle est un peu plus chargée en produit et la petite brosse je dépise vraiment le noir c'est la petite brosse et là moi je viens faire mes bouts de cils donc vraiment je viens attraper tout ce que j'ai pas réussi à faire jusqu'à maintenant et je viens faire aussi mon ras de cils inférieur je viens un peu prendre tout ce que j'ai pas réussi avec la petite brosse et il y en a plus là il est trop bien ce mascara les filles pour celles qui l'ont n'hésitez pas à nous faire un retour moi je l'adore celui-ci vraiment donc là j'attends un peu que ça sèche il vient gratouiller où j'ai pu abîmer mon maquillage et voilà et sur les lèvres je vais mettre j'avais décidé de mettre ça le crayon non mais c'était pas lui que je voulais mettre parce que j'ai eu un cadeau par unique du coup j'ai un nouveau crayon pour les lèvres et les crayons ils tiennent trop trop bien donc là je vais mettre le punchy ça rose un peu parmi on va voir si ça me va j'essaye avec vous donc nos crayons ils sont waterproof ils tiennent super bien j'allais faire ça mais en fait on ne peut pas parce que vraiment ils accrochent si vous voulez vous en servir en tant que base de rouge à lèvres c'est génial les crayons vous prenez un nude et pour les filles qui ont qui ont tendance à avoir des rides et ridules vous prenez un nude en fait vous faites ce que je viens de faire et après vous mettez votre rouge à lèvres et ça fait vraiment une base d'accroche ça fait comme une base pour les lèvres vous pouvez aussi mettre sur les lèvres la petite base pour les yeux pour vraiment accrocher voilà donc vous avez plutôt pas mal je vais mettre un petit gloss par dessus ça c'est le hoti les filles je ne vous en parle pas parce qu'il n'est pas disponible mais c'est le repulpeur de lèvres donc en fait vous le mettez ça picote et après vous avez des lèvres un petit peu plus pulpées et voilà je viens fixer le tout avec ma brume fixatrice et le maquillage est fini j'espère que ce petit live vous aura plu n'hésitez pas à partager mon live à me laisser des commentaires à liker mes vidéos ça m'aide beaucoup ça m'aide à me faire connaître même vos petits likes sur les vidéos vous pensez que c'est pas grand chose mais ça aide à se faire connaître et se faire voir c'est l'algorithme de Facebook c'est comme ça donc quand vous commentez quand vous likez quand vous partagez tout ça ça m'aide énormément en attendant je vous dis merci d'avoir regardé ce live si vous êtes en replay mettez moi un petit commentaire je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez bien et à très vite bye bye merci